Des labs ou un activateur de compost maison. Ces bonnes bactéries peuvent être utilisées pour activer le compost, mais aussi pour stimuler l'activité biologique du sol, enlever les mauvaises odeurs et même déboucher les canalisations. Dans notre exemple, pour commencer, nous utiliserons 2 tasses de riz pour 4 tasses d'eau. Il suffit de mettre l'eau et le riz dans un contenant et de bien brasser pendant au moins 5 minutes. On filtre ensuite pour ne conserver que l'eau de riz. Puis on couvre d'un tissu ou d'un papier et on attend 5 à 7 jours. Après 5 à 7 jours, il y aura un dépôt. C'est tout à fait normal. On va donc filtrer pour se débarrasser de ce dépôt. On va ensuite mélanger une tasse d'eau de riz fermentée à 10 tasses de lait et laisser fermenter de 7 à 10 jours. Il y aura alors séparation des liquides et des solides. On va filtrer encore une fois. Ne jetez pas les solides. Ils pourront servir à nourrir les animaux ou à faire un délicieux fromage. ... ... ... On peut ensuite embouteiller nos labs. On va utiliser dilué à raison de 30 ml de l'herbe pour 1 litre d'eau. Cette solution est naturelle, non toxique et complètement sans danger. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501